Quand j'étais 16, mon père a dit que tu peux faire tout ce que tu veux avec ta vie. Tu dois juste être capable de travailler hard pour le faire. C'est quand j'ai décidé que quand je m'y vais, je vais me rappeler pour la vie que j'ai vivé, pas pour l'argent que j'ai fait. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas parlé face à la caméra comme ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de mon projet compagnon, donc Scoot. Alors déjà, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de plein de sujets différents, que ce soit la vie étudiante, parfois ma vie chez les Scoots aussi, et mes passions en règle générale. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les Scoots, donc vous mettrez la playlist en barre d'infos et dans le petit i. Comme ça, si vous avez envie de ne pas vous spoil et de regarder les vidéos qui datent de ces dernières années avant, vous pouvez. Aujourd'hui, je reviens en face cam, mais ce sera en grande partie un vlog, cette vidéo. Juste, je ne pouvais pas vous balancer les images comme ça sans explication, parce que je n'ai pas énormément donné d'explications là-bas, vu qu'on était un peu dans le rush à chaque fois. Et que pour moi, ce projet, il est hyper important, et c'est un projet qui a été construit sur 3 ans. Donc pour moi, c'était évident de vous expliquer le contexte, ce qu'on avait fait et tout. Et entre-temps, je vais coller des petites images, vous parler un peu de l'historique de Saint-Martin. J'espère que vous aimerez ce format. Si vous aimez, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo. Je sais que les vidéos sur les scouts, au début, ce n'est vraiment pas les vidéos les plus répertoriées sur YouTube. Et surtout, il y a peu de gens de ma communauté, je pense, qui sont scouts et qui regardent. Mais à chaque fois, c'est un truc de malade comment les scouts donnent de la force. Je me souviens, l'année dernière, il y avait quelqu'un qui avait partagé ma vidéo sur le sac, le scout. Et c'était incroyable, genre toute la force que j'avais eu après. Et tous les gens qui m'avaient envoyé des DM, des scouts et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui ne sont pas scouts et qui regardent quand même et qui sont intéressées parce que c'est trop bien. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Donc pour ceux qui connaissent un peu les scouts, si vous avez fait le calcul, vous avez peut-être capté que j'ai fait mon projet en 3 ans et pas en 2 ans. J'ai commencé les scouts très jeunes, donc j'avais 11 ans ou 10 ans. J'ai commencé au Farfadé. Après j'ai été Jeannette, après j'ai été bleue, après j'ai été rouge, donc c'était les unités pour ceux qui ne sont pas scouts. J'ai été chef, j'ai passé mon BAFA et j'ai quand même été compas. De base, notre projet était d'aller dans une école au Laos. On était en contact avec eux depuis un an. Ce n'était pas un gros organisme parce qu'on voulait vraiment éviter de passer par des gros organismes. Le but, c'est de construire un projet avec l'association. Ce n'est pas forcément d'être juste des mains en plus parce que ça, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux envoyer de l'argent à l'association. Je trouve que les scouts encadrent très bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet derrière. Tu es vraiment encadré pendant tes années scouts et on te guide vraiment pour proposer quelque chose en plus à l'asso et pas juste venir aider comme je le disais. Donc évidemment avec le Covid, ça n'a pas été facile. La question s'est posée de conserver le Laos, mais on a vite réalisé que ce ne serait pas possible. Déjà parce qu'il y avait des alertes à temps, et ensuite parce qu'on savait très bien que le Covid ne serait pas entièrement fini. Ça a été vraiment un an de grosses réflexions. On a décidé de contacter plutôt les territoires d'outre-mer parce qu'on s'est dit que niveau Covid, ce sera sans doute plus simple. Et on a contacté des réserves naturelles parce qu'au tout début de nos années compas, on s'était donné deux axes. L'axe de l'enfance, l'éducation et l'axe de l'environnement. Et on s'est dit que ce n'est pas réalisable avec le Covid, l'éducation, parce que ce sera vraiment compliqué avec le Covid dans les écoles. Il y a une réserve naturelle qui nous a répondu direct. Et ça se voyait vraiment, c'était des gens passionnés et pour nous, ça a été évident qu'on allait continuer avec eux. C'était la réserve naturelle de Saint-Martin. Je ne connaissais pas Saint-Martin non plus, mais c'est une île d'outre-mer dans les Caraïbes qui est divisée entre la partie française et la partie hollandaise. Donc nous, on comptait partir en partie française. Vous en avez peut-être entendu parler lors du cyclone Irma, donc en 2008, si je ne dis pas de bêtises, qui a vraiment dévasté l'île. Et j'en reparlerai après. Et donc, nous, le but, c'était d'aller sur place et de réaliser un documentaire sur la réserve. Le documentaire est quasi fini. Je l'ai monté, j'en peux plus. On restait donc trois semaines là-bas avec ce projet-là. On est encadrés par deux personnes de la réserve en majorité qui ont vraiment été adorables. Je vous propose de visionner les premières images de notre arrivée à Saint-Martin. Nous sommes partis ce matin et les filles sont bloquées à cause de leur passeport. Oui. Voilà. Et nous, on mange. Petit café. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Là, il est quelle heure ? Il doit être huit heures et quelques. Huit heures et quart. Huit heures et quart. On s'apprête à faire l'activité du matin, notre première activité du séjour, qui est, comme Anne l'indique, de trier les poissons. Donc, on ne sait pas trop encore en quoi ça consiste, en quoi on va baigner et tout ça. Mais là, on attend la dame de l'association. On est venu à pied jusqu'ici, donc on a dû traverser toute la montagne. Donc, maintenant, je vais vous parler des activités avec la réserve, qui ont commencé dès notre deuxième jour. Comme je vous le disais, il y avait la réalisation d'un documentaire, mais on n'allait pas juste les suivre pendant genre trois semaines. Ça aurait été trop bizarre. Donc, on a vraiment vécu un peu le quotidien de la réserve. Il y avait tout d'abord le tri des poissons, comme vous allez le voir, qui avait pour but de voir si Saint-Martin possédait des mérous géants et des mérous de Nassau. Et donc, le but final, s'ils étaient présents sur l'île et si on a en répertorié, serait d'interdire leur pêche et de promouvoir, on va dire, leur sécurité. On a aussi fait du nettoyage de plages, parce qu'il y a vraiment énormément de déchets partout sur les plages de Saint-Martin. On a aussi fait des comptages de pattes de tortue. On a aussi regardé avec la réserve par rapport aux espèces qui étaient présentes, donc par exemple des requins. J'ai nagé avec un requin. Enfin, j'ai vu un bébé requin, genre à 10 mètres de moi. Enfin, c'était incroyable. Je vous propose de débriefer après et de vous montrer les images maintenant, parce que je pense que vous en avez marre que je parle. Alors, on se retrouve, on est sur le port de la Marina. On attend les gens de la réserve pour aller sur la mer, parce que là, on va atteindre Tamar, en fait, on va compter sur la route les requins juvéniles. Tamar, c'est une île. Oui, voilà, c'est une île. Et après, sur l'île, on va devoir compter les traces de tortues pour savoir combien il y a de tortues pondeuses et estimer le nombre de bébés tortues qu'il pourrait y avoir cette année en cette saison de pondue. Il y en a plein des filles désires. Il ne faut pas le dire, mais c'était court. Il ne faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça ne sert à rien, pourquoi courir ? Il y en a plein des filles désires. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les moudous, comme une terrasse en plein moideau. Fais pas semblant car je le sais. Tu n'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis. Je prendrai un taxi. Donc les activités avec la réserve étaient vraiment trop cool. Le seul bémol, et c'était pas du tout de leur faute. Et c'était justement trop bien qu'on ait pu découvrir la vérité derrière tout ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous parler et de vous raconter cette histoire. Parce que quand tu vois des projets à l'étranger, souvent tu as l'impression que tout est beau, tout est rose. Il y avait beaucoup de jours où on n'avait pas forcément grand chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a le climat qui joue énormément sur les activités de la réserve. Et donc on avait des sorties en mer de prévues par exemple à 5h du matin et le soir. Et toutes ces sorties ont été annulées, mais pas que pour nous, pour la réserve en règle générale. Parce qu'il y avait des alertes d'ouragans et de tempêtes. Et donc il y a eu des jours, il y a eu un ou deux jours où on m'a vraiment stressée. Pour moi le documentaire c'est vraiment le truc qui a complété ça. Parce que ça nous a permis de connaître l'histoire de Saint-Martin. De rentabiliser aussi les temps libres qu'on avait un peu plus que prévu. Pour filmer des plans, essayer de faire des recherches, commencer à dérocher. Et c'était vraiment génial. J'espère pouvoir vous le partager. Mais nous avons aussi profité de notre visite là-bas. Pour réaliser des temps en équipe. Et des temps de découverte. Ça fait partie aussi du projet Compa. Et encore plus dans notre projet. Parce que ça nous permettait de filmer et tout. Côté aller à la plage et tout. C'est quelque chose qui est hyper culturel je pense là-bas. Dans le sens où il fait très très chaud. Le soleil se couche tôt. Donc l'après-midi, en début d'après-midi par exemple. Tu pouvais clairement pas travailler. Et donc dans ces cas-là, quand on était pas loin, on allait à la plage. On a découvert vraiment plein de choses. On a aussi découvert des trucs un peu plus étonnants. Dans le sens où, avec Irma, le Covid et tout. On s'est vraiment rendu compte de la vérité derrière un peu les plages paradisiaques. C'est-à-dire qu'il y a encore des plages très paradisiaques. Mais il y a aussi des plages remplies de sargasses. N'hésitez pas à vous renseigner. Parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et de pas être assez précise en vous expliquant ce que c'est. Mais ça résulte du réchauffement climatique. Et c'est des algues qui sont toxiques. Et qui envahissent les plages. Et ça coûte très très cher. Et c'est pas forcément hyper facile de les nettoyer et de les enlever. Donc il y en avait beaucoup aussi. Néanmoins, j'ai filmé plein de plans de ces moments de découverte. De tout ce qu'on a essayé de faire. Et voilà, j'ai juste envie de vous montrer ces temps d'équilibre. Qui sont aussi importants. Et ces petits moments de vie que j'ai filmés. Donc let's go ! C'est pas aussi pour la dentiste. C'est pas aussi pour la dentiste. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501